Bonjour, je m'appelle Marine Martin, je suis la présidente de la PESAC, l'association des victimes de la dépakine. En fait, je suis d'abord avant tout la maman de deux enfants handicapés suite à la prise de dépakine pendant la grossesse pour soigner mon épilepsie. Et c'est vrai qu'en 2009, j'ai découvert un petit peu par hasard le lien de causalité entre la prise du médicament et le handicap de mes enfants. J'ai été scandalisée par le fait que l'information ne m'avait pas été donnée ni dans la notice, ni par les praticiens. Donc, rapidement, je vais découvrir sur Internet que la littérature scientifique qui était extrêmement fournie, et que depuis le début, on savait que ce médicament, le valproate de sodium, la molécule active de la dépakine, était ratogène chez l'animal puisqu'il provoquait des malformations. Et par la suite, je découvrais que dans les années 80, des cas d'autisme seront signalés aux laboratoires et aux autorités de santé, et que donc c'était quelque chose de connu et reconnu dans le milieu scientifique. Donc, dès lors, après l'état de choc, puisque même en 2009, quand je me jette sur ma boîte de dépakine, il n'y avait toujours aucune information à destination des patientes, j'ai décidé d'alerter en fondant une association, la PESAC, mais tout de suite, j'ai bien eu conscience que la dépakine n'était pas le seul médicament thératogène, dit-on, c'est-à-dire phétotoxique, et que bien sûr, tous les antiépileptiques présentaient un risque toxique pour le fœtus. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé APESAC, l'association des parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, afin d'informer principalement sur la dépakine, parce que c'était l'antiépileptique le plus donné, mais également sur les autres produits. Donc, voilà comment débute finalement l'association APESAC, la nécessité de médiatiser le scandale sanitaire gigantesque que cela représentait, pour informer justement les patientes, faire bouger les institutions, les politiques, le milieu médical, et bien sûr, changer les conditions de prescription de la dépakine. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire en 2013-2014, en obtenant avec mes homologues anglaises, la réévaluation européenne à l'Agence européenne du médicament, l'EMA, qui était à Londres, donc les conditions de prescription de la dépakine. Je me suis en fait inspirée du document qui existait pour le Roaccutane, l'antiacnéique, l'isotrétinoïne, et donc j'ai imposé ce protocole, ainsi qu'un livret d'informations patients, ainsi que praticiens. Donc, effectivement, l'ANSM, bon, ça a été un travail de partenariat avec l'ANSM, et ça a été connu du grand public en mai 2015, quand les documents ont enfin été traduits. Donc, par la suite, bien sûr, j'ai toujours continué à travailler sur les autres antiépileptiques, mais pour ça, il me fallait des études, il me fallait des données, autant sur le valproate de sodium, la dépakine, la littérature scientifique qui était extrêmement fournie, autant il était difficile d'avoir accès, pour certains médicaments antiépileptiques, sur d'autres études. Donc, depuis toujours, de toute façon, je milite et je demande à l'Agence de me communiquer les données, et très rapidement, de toute façon, au sein de l'association, quand j'ai eu des appels, bien sûr, sur des victimes de la dépakine, j'ai eu aussi des appels sur des victimes du lamital, du képra, et donc, très vite, pour moi, ça m'a semblé une évidence. Donc, il fallait rapidement mettre en place un dispositif commun à tous les autres antiépileptiques. Bon, il se trouve que récemment, je viens enfin d'obtenir gain de cause, puisque, à la suite de tout le travail qui a été fait sur la dépakine, on a réussi à imposer ce protocole, on a réussi à imposer un pictogramme, un logo d'interdiction pour la dépakine, mais aussi un signalement de danger pour les autres antiépileptiques. Donc, ça, ça s'est fait avec le précédent gouvernement, en travaillant en collaboration avec Marisol Touraine et son DGS, Benoît Vallée. Alors, je sais que ce pictogramme est souvent largement critiqué, mais au moins, il a le mérite d'interroger la patiente, en se disant, ben, j'ai un triangle ou j'ai un rond barré, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais peut-être prendre le temps de relire ma notice. Et ça, c'était indispensable. Donc, voilà, dernièrement, suite aux dernières études de l'ANSM sur le nombre de victimes de troubles neurocomportementaux exposés à la dépakine, on a appris en juin dernier que c'était au minimum, selon l'agence, entre 16 000 et 30 000 enfants victimes de la dépakine. Mais dans ce rapport, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait aussi un comparatif avec les autres antiépileptiques assez vieux, tels que le tégretol ou le dihidon, la diantoïne, le gardénal, les phénobarbitales, et bien d'autres molécules encore. Et donc, heureusement, j'ai à mes côtés Catherine Hill, l'épidémiologiste, qui travaille avec moi au sein de l'association. Et effectivement, on a commencé à compulser un petit peu toutes ces données, surtout qu'il y avait déjà récemment des méta-analyses qui étaient sorties, notamment celle de Véroniki, qui pointaient effectivement des dangers sur certains produits. Et en fait, quand l'ANSM a finalement sorti cette étude, il y a 15 jours de ça, ça corroborait tout à fait les chiffres que nous, on avait commencé à étudier, à savoir qu'effectivement, on avait quand même extrêmement, on avait beaucoup de données sur le gardénal, sur le dihidon, sur le tégretol, et qu'ils montraient eux aussi des risques tératogènes extrêmement importants, tant sur le point de vue malformatif que neurocomportementaux. Alors, c'est vrai que dans l'étude de l'agence sortie récemment, on est très rassurant sur des produits tels que le Lamictal ou le Kepra. Or, moi, dans les données dont je dispose à la PESAC, parce que depuis, j'ai commencé à m'organiser, effectivement, en saisissant les données des familles qui m'étaient communiquées, par exemple, pour le Lamictal, je me suis aperçue qu'on avait près de 200 enfants issus de grossesses sous Lamictal et que 99 d'entre eux présentaient d'ores et déjà principalement des troubles neurocomportementaux. Alors, moi, ce que je vois se dégager, c'est qu'effectivement, le Lamictal ne provoque pas énormément de malformations. Par contre, il engendre des problèmes de type autistique de manière assez importante. Donc, voilà, on continue de manière intensive le travail avec l'agence, mais tout en restant vigilant sur certains produits pour lesquels, effectivement, on n'a pas de recul et pour lesquels, moi, je vais faire attention que l'agence soit vraiment vigilante sur ces produits-là parce que c'est aujourd'hui les produits qui sont principalement donnés. Donc, j'espère prochainement, et c'est ce que j'ai demandé lors de mon audition le 14 mai dernier à la NSM, qu'effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir étendre le travail qui a été fait à la Dépakine, au Valproate, aux autres antiépileptiques dont le risque est aujourd'hui connu et avéré, à savoir ces produits dont je citais, Didan, Tegretol, etc., et qu'on va mettre en place une réévaluation européenne afin de mettre en place des formuleurs d'accords de soins, des livrets d'informations à la fois patients, et puis aboutir à terme à un guideline qui permettra effectivement aux praticiens de savoir quel est l'antiépileptique le plus dangereux, avec un affichage clair du pourcentage de malformations et de troubles neurocomportementaux, et les antiépileptiques les moins dangereux. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les antiépileptiques et la grossesse, et je pense que ce travail qui a été fait sur les antiépileptiques, il faut qu'il soit étendu à tous les autres médicaments, les neuroleptiques qui sont de la même famille, et plus largement à tous les autres médicaments, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, les femmes savent que l'alcool et le tabac sont toxiques pour le bébé, mais par contre, ignorent trop encore que effectivement, les médicaments sont toxiques pour un bébé en développement dans le monde de sa mère. Je vous remercie.